Comment est-ce qu'il y a de la révolution française ? Napoléon a 20 ans au moment où éclate la Révolution française en 1789. Et il va être un des acteurs de la Révolution française. En 1789, il est officier d'artillerie, participe à la répression de quelques manifestations, puis il va partir en Corse pour essayer de faire la révolution dans son île natale. Il assiste, par exemple, lors d'un de ses voyages à Paris, à la prise des Tuileries le 10 août 1792, qui va entraîner la chute de la royauté. Mais Napoléon est désormais engagé dans la Révolution, aux côtés des révolutionnaires les moins modérés. Il participe à la reprise de la ville de Toulon en 1793. Il est remarqué par Augustin Robespierre, le frère de Maximilien, et il est nommé général de brigade à l'issue de ce siège. Et à partir de ce moment, sa carrière va s'envoler vers les sommets. Il est successivement général en chef de l'armée de l'intérieur, c'est-à-dire l'armée qui défend Paris en 1795, général en chef de l'armée d'Italie, 1796-1797, avec toute une série de victoires et la conquête de tout le nord de l'Italie, puis général en chef de l'armée d'Orient, celle qui part à la conquête de l'Égypte en 1798 et 1799. Lorsqu'il rentre à Paris en octobre 1799, il apparaît donc comme un général de la République. Et c'est en tant que tel qu'il va participer au coup d'État du XVIII Brumaire en VIII, celui qui va créer le régime du consulat, dont Napoléon sera le chef. Alors on se demande souvent si Napoléon a finalement trahi la révolution. Lui-même a toujours dit qu'il l'avait continué, qu'il l'avait stabilisé et qu'il l'avait simplement organisé. Et lorsqu'on regarde les grandes réformes qui ont été faites par Napoléon Bonaparte pendant son gouvernement, on s'aperçoit qu'il respecte au fond les grands principes qui avaient été mis en avant par la Révolution française, à commencer par le principe de l'égalité entre les citoyens. Napoléon disait toujours « les Français sont très attachés à l'égalité, beaucoup moins attachés à la liberté ». Et donc pendant 15 ans, Napoléon va stabiliser, organiser cette Révolution française à laquelle il avait tant participé.